et bonsoir bonsoir à tout je vois que vous êtes déjà un certain nombre sur le sur le live ben bonsoir je suis ravie de vous retrouver bonsoir judette je vois quelques noms que je connais des élèves déjà de l'école et bonsoir donc on va voilà on va commencer cette présentation donc sur un facebook live alors sachez qu'il y a toujours un petit décalage entre l'image le sont les choses que je vois dans le chat mais on va gérer ça ensemble vous allez voir ça va se faire tout fluidement ce soir voilà je suis présente et avec vous et j'en suis ravie je vérifie juste un petit coup d'oeil ouais alors ce soir on est ensemble pour un cours un cours de naturopathie bien sûr et un cours sur l'hygiène de vie pour l'équilibre féminin voilà un programme comme il est grand et vous allez voir les objectifs que j'ai mis à ce cours puisqu'il s'agit d'un cours en facebook ouvert à alors hop alors je vérifie que vous me voyez bien que vous m'entendez bien hop 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 je regarde dans le chat j'ai l'impression que ça va roxane dit bonsoir des alpes de haute provence bonsoir à tous je peux pas tout vous nommer là vous êtes plus de 120 alors juste dites moi ok c'est bon marianne merci vous me voyez bien voilà toujours ce petit contrôle technique que la caméra le son passe bien puisque fameux c'est quand même important pour ses cours ok c'est parfait on va pouvoir commencer alors donc du coup vous pouvez poser vos questions dans le chat dans les cours on prend le temps d'y répondre j'aurai des temps de questions réponses où je prendrai voilà certaines questions et j'essaierai d'y répondre au maximum le sujet est très grand n'hésitez pas sophie m'accompagne aussi merci sophie d'être là à m'accompagner pour la modération elle répondra aussi un certain nombre de questions elle m'en sélectionnera au fil du temps donc vous inquiétez pas si je réponds pas de suite elle me sophie qui est là à la modération les sélectionne me les transmet pour les temps de questions réponses voilà comment ça fonctionne et elle peut aussi voilà vous 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 répondre aussi en direct si sur des petites questions à la volée sans souci voilà les questions permettent parfois de faire d'éclairer des points de cours n'hésitez pas que vous n'auriez pas compris ou pour lesquels vous souhaiteriez avoir un approfondissement il y aura un replay voilà cette vidéo est enregistrée elle sera disponible sur facebook le facebook de l'école de santé naturelle le groupe des élèves est également un petit temps après mise sur le youtube de l'école voilà et tous les documents ce support que je vous présente ce soir ainsi qu'une fiche de synthèse sont téléchargeables pour vous ça vous permet de voir justement comment comment l'école fonctionne et comment elle transmet aux élèves les supports de cours voilà alors dites moi ce qui vous amène ici je vais vous poser vous des questions d'abord est ce que vous êtes vous même thérapeute déjà et vous vous êtes dit tiens ce sujet pourrait apporter des connaissances supplémentaires dites moi ça je regarde jette des petits que d'oeil des fois dans le chat voilà mettez un coeur si vous êtes en cours de formation déjà à l'ENS j'ai reconnu qu'il y avait plein de noms d'élèves que que je vois là que je connais c'est super dites moi aussi si c'est simplement vous êtes vous sentez vraiment concerné par ce thème et je pense que souvent les naturopathes femmes ont aussi sont aussi concernés et dites moi si vous êtes simplement curieuse et c'est pas un vilain défaut parce que vous allez voir vous allez avoir plein d'informations intéressantes alors moi je suis enseignante à l'école de santé naturelle voilà je fais partie de l'équipe enseignante on est on est maintenant presque une bonne voilà plusieurs dizaines voire vingtaine d'enseignants de qualité bien sûr de grande qualité je suis vraiment ravie d'en faire partie et moi j'ai cette spécialité dans la santé des femmes voilà mon je vous ai mis mon petit logo voilà par celui qu'on qu'on retrouve sur ma carte de visite et donc je donne des consultations sur cette spécialité précisément ainsi que des cours mais des cours aussi généraux de naturopathie voilà mon parcours rapidement je suis ingénieur agronome j'ai exercé pendant 20 ans ce métier plutôt dans la sphère de l'environnement et ensuite est venu l'appel de la reconversion vers la naturopathie et j'ai me suis formé au cnr formation en tant que naturopathe voilà et j'ai fait des compléments de formation justement sur les femmes notamment sur le côté plantes pour les femmes avec mona hébert et christophe bernard ainsi que un parcours plus sur la psyché des femmes avec monique grande que certaines connaissent peut-être par son jeu de cartes féminitudes et qui a fait en fait une formation pour les thérapeutes qui veulent se spécialiser sur les femmes voilà pour ma présentation de là où je vous parle alors c'est un live de démonstration d'un cours d'une durée d'une heure il illustre les enseignements de l'école de santé naturelle la naturopathie avec des connaissances en physiologie c'est très important vous allez vous engager enfin ceux qui sont déjà engagés mais celles qui hésitent encore ou se posent la question de s'engager dans ces études vous aurez un bagage de physiologie assez conséquent dans cette école de sciences l'intégration du point de vue médical il s'agit d'avoir une naturopathie qui est qui sait dialoguer avec les médecins avec leurs spécialités qui sait intégrer le parcours médical de des personnes qu'elles accompagnent et des recherches scientifiques il ya des spéciales des formations sur comment aller regarder les dernières recherches scientifiques voilà et puis un savoir-faire pédagogique puisque en fait cartesia éducation qui héberge l'école de santé naturelle est un ancien organisme très voilà coco dit bonsoir étudiante également à l'école de santé naturelle il ya un certain nombre d'étudiants bien sûr qui sont intéressés par le sujet voilà c'est un sujet très large la naturopathie pour l'équilibre féminin en une heure bien sûr je vais vous poser quelques bases quelques grands thèmes qui font partie de cet équilibre pour les femmes spécifiquement et pour chaque thème un exemple qui permet d'aller dans le concret et de dérouler jusqu'au bout un exemple alors ça va être peut-être un peu frustrant parce que ça ne reste qu'un exemple mais j'ai senti que c'était important de prendre un exemple à chaque fois pour illustrer la façon dont on déroule pédagogiquement ce sujet sachant qu'il y en aurait beaucoup encore à explorer du coup je vais vous parler en premier bon je vous fais une introduction l'équilibre nutritionnel au féminin les spécificités à voir l'équilibre entre les activités et le repos l'équilibre hormonal pendant le cycle l'équilibre émotionnel et l'équilibre dans la relation à son corps quand on est une femme voilà rester jusqu'au bout je vais traiter tout ça en une heure ce qui est une gageur mais on va y aller donc dans l'introduction bien sûr la naturopathie c'est un art de vivre ça c'est important parce que quand vous allez être naturopathe je m'adresse maintenant à vous comme si vous alliez devenir naturopathe même si je sais qu'il ya d'autres curieux quand vous allez devenir naturopathe bien sûr vous allez avoir à questionner sur la façon de vivre de vos des personnes qui viendront chercher de de l'aide chez vous enfin un accompagnement et donc vous allez les questionner vraiment sur leur façon de vivre et la naturopathie va vous apporter va apporter des réponses pour trouver un nouvel art de vivre pour restaurer un équilibre parce que souvent ben voilà les personnes qui viennent il ya une rupture d'équilibre à un endroit qui souvent se manifeste par des symptômes physiques mais qui peut être aussi une rupture d'équilibre plus émotionnel plus mentale enfin on va on est en fait en tant que naturopathe après des vrais enquêteurs pour savoir qu'est ce qui fait que la personne la femme en l'occurrence a perdu son équilibre et donc il faut avoir un certain nombre de connaissances sur tous ces sujets pour pouvoir accompagner la personne c'est une l'équilibre c'est une vision voilà c'est ce qu'on en médecine en médecine on appelle l'homéostasie sauf que nous les naturopathes cette homéostasie on la voit en large c'est à dire l'homéostasie du corps mais également de tous les aspects de la vie de la femme voilà alors les femmes elles ont plusieurs particularités vous le savez elles ont une puberté à un certain moment puis arrivent les cycles tout au long de leur vie ces fluctuations hormonales jusqu'à la ménopause voilà et ce cycle menstruel rythme la vie de la femme est très voilà est primordiale quand on prend en compte une femme voilà on doit la prendre en compte avec cette particularité qui est très forte cette capacité aussi à avoir des grossesses à materner à éduquer et puis aujourd'hui des femmes qui ont une aspiration un métier passionnant épanouissant comme vous si vous voulez devenir ou être naturopathe l'image corporelle les injonctions sociales évidemment aujourd'hui sont très importantes aussi et d'ailleurs on voit comment les jeunes essayent de bousculer tout ça avec en venant bousculer la notion de genre en essayant de voilà à leur façon plus adolescente de bousculer ces injonctions sociales ici je m'adresse principalement aux femmes qui ont des règles vous l'avez compris ces particularités physiologiques on va pas rentrer dans le débat des questions de genre ce cours donne des clés pour avoir des connaissances sur les équilibres pour à partir d'exemples détecter un déséquilibre en consultation déterminer la cause ce que je vous ai dit en tant que naturopathe on est des enquêteurs on cherche toujours la cause on va pas traiter uniquement le symptôme même si on peut soulager et puis on va apporter des conseils qui ne se substitue en aucun cas aux traitements médicaux on est là on est très clair là dessus à lequel santé naturelle s'il ya un traitement médical nous n'agissons pas nous agissons à côté en connaissance de cause en compatibilité mais sûrement pas pour le remplacer voilà et on veille à ce que quand il ya une pathologie nos consultantes puisque je parle des femmes et un bon suivi médical on leur demande est ce que vous avez un suivi médical et on y tient en fait voilà c'est une approche aussi préventive que nous faisons en naturopathie voilà je mets un peu de gravité là dessus parce que en ce moment on sait que il ya un peu de mouvement autour de la naturopathie donc il ya des choses qui sont des des voilà il ya un code de déontologie à l'école de santé naturelle qui est très clair là dessus alors l'équilibre nutritionnel au féminin je vous je vais vous parler donc principalement d'un exemple on est d'accord c'est l'exemple du fer l'apport de fer dans la nutrition et pourquoi est ce qu'il est important de s'y intéresser bien évidemment qu'il y aurait plein 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 d'autres sujets sur la question de l'équilibre nutritionnel et que si vous vous formez à l'école de santé naturelle vous aurez un cursus complet sur l'alimentation et la nutrition mais là je fais le focus sur ce sujet alors le contexte pourquoi j'ai choisi ce sujet en fait je me suis rendu compte en cabinet au fil des accompagnements de femmes que beaucoup de femmes manquent de faire le manque de faire en termes médical on appelle ça la carence martial d'ailleurs ça m'a interrogé voilà ce terme martial 1 alors les facteurs féminins évidemment c'est que les femmes perdent du sang tous les mois en tout cas tant qu'elles ont des règles enfin voilà tant que là un traitement hormonal ne bloque pas ce ce phénomène des menstruations et parfois même c'est augmenté à l'occasion de certains phénomènes comme la pose d'un diu stérilé qui peut augmenter aussi les règles ou alors parce qu'il y a de certains dérèglements enfin des règlements parce qu'il ya certaines pathologies on peut avoir aussi des amènes des des règles très abondantes donc voilà il ya une perte de sang la question va être savoir pourquoi ces femmes manquent de faire est ce que parce que leurs apports dans l'alimentation n'est pas suffisant et notamment à l'heure où beaucoup de femmes se tournent vers le flexitarisme c'est à dire de manger moins de viande juste occasionnellement voire le végétarianisme voire le véganisme donc voilà la question que je pose et ensuite dernière question que je pose aussi à travers cette cette question du fer c'est est ce que l'assimilation du fer est péjoré c'est à dire diminuer par une mauvaise digestion alors on sait aussi que beaucoup de beaucoup de femmes et d'hommes aussi un ont des mauvaises digestions ce qui peut faire que lors à l'assimilation du fer se fait moins bien même si l'apport est qualitatif en termes de nutrition voilà donc face à cette hypothèse vous voyez j'ai une démarche assez scientifique je pose une hypothèse je fais un constat et je me dis mais alors comment faire pour détecter et corriger une carence martiale en consultation alors à quoi sert le fer ce que je vous ai dit il faut qu'on ait ces notions dans l'organisme en fait le fer à nombreuses fonctions biologiques très importantes là celle qu'on connaît le mieux c'est le transport et le stockage de l'oxygène dans le par le par l'intermédiaire du sang par l'hémoglobine celui-là on le connaît bien en général quand on dit on manque de fer on va se soucier d'avoir une anémie notamment par manque de globules rouges mais le fer à bien d'autres fonctions fonctions antioxydantes et pro-oxydantes là ça devient un peu technique mais le fer entre vraiment dans est nécessaire en bonne quantité pour avoir des bonnes fonctions antioxydantes dans le corps il est impliqué aussi dans l'immunité et donc vous voyez que si on en manque on peut avoir une immunité affaiblie ce qui a pu se voir au cours des épisodes d'infection de ces dernières années et c'est un cofacteur aussi de la synthèse de l'adn de certaines protéines et il joue aussi un rôle dans la détoxination des médicaments et des hormones produites par les femmes elles-mêmes endogènes voilà donc vous voyez le fer un vraiment c'est un élément qui n'est pas en grande quantité dans le corps mais par contre il a des rôles vraiment primordiaux dans la physiologie du corps alors là je vous ai mis une petite image donc ce que je vous disais ce fer on le connaît surtout parce qu'il est inséré dans l'hémoglobine donc là vous avez un vaisseau sanguin avec tous les petits globules rouges qui circulent dedans et donc au sein de ces globules rouges le fer c'est lui qui va permettre la fixation de l'oxygène pour qu'elle soit cet oxygène soit transporté dans le vial de tous nos vaisseaux sanguins à tous les organes cet oxygène est nécessaire au fonctionnement de toutes les cellules de tous les tissus de notre corps de tous les organes et donc voyez ce rôle primordial pour l'apport d'oxygène voilà c'est ce que vous donne ce petit schéma mais il était important et quand on a justement une anémie c'est à dire un manque d'oxygène de fer et de globules rouges dans le sang les principaux symptômes vont être assez large puisque ça va être aussi de l'essoufflement mauvaise capacité à apporter de l'oxygène une fatigue de la tachycardie un teint pâle des vertiges des maux de tête une perte de poids et parfois des maux voilà diverses donc voilà le rôle du fer et donc ma question posant maintenant qu'on connaît son rôle dans l'organisme et que je suspecte que je suspectais que beaucoup que je constatais que beaucoup de femmes avaient des anémies dans mon cabinet je me suis donc intéressé pour savoir si est-ce que ce recette ce ressenti que j'avais en cabinet ce petit panel de consultantes que j'avais eu représente quelque chose de réel comme problématique au niveau des femmes en france et je suis donc allé chercher sur cette étude de santé sur l'envié une étude une étude fait par le ministère de la santé justement qui parle de la question de la biosurveillance et de la nutrition des personnes sur le territoire français et donc cette étude qu'est ce qu'elle nous dit donc l'étude a été menée entre 2014 et 2016 c'est une reconduction d'une étude qui avait déjà eu lieu en 2006 2007 elle s'appelle l'étude esthéban elle porte sur l'état de nutritionnel des populations qui vivent sur le sol français pas que les français et tous les gens voilà les populations sur le résident en france pardon donc l'étude a mené sur un échantillon pendant deux ans elle comportait des enquêtes questionnaires savoir les habitudes de vie des personnes mais également sur leur analyse sanguine des dosages biologiques donc c'est hyper intéressant cette étude puisqu'elle fait justement le rapprochement entre les habitudes alimentaires les habitudes de vie et le constat une photographie comme ça de l'état nutritionnel des personnes donc elle a été menée sur 2472 adultes et 794 enfants donc est ce qu'elle nous dit sur l'anémie chez les femmes un jeu je prends juste les éléments de l'étude qui parle de ça elle nous dit qu'effectivement il y a davantage d'anémie chez les femmes de 40 ans et plus non ménopausées en fait dans la population globale elles sont particulièrement concernées par des anémies et en fait anémie qui a été détectée par le dosage de l'hémoglobine une hémoglobine insuffisante chez pratiquement 10% des femmes entre 40 et 50 ans ce qui est quand même assez conséquent comme chiffre et à côté de ça on a dosé aussi chez dans cette population les réserves en fer donc condos en général qui s'appelle la féritine et là on s'est rendu compte qu'une femme sur cinq en âge de procréer présente une dépression totale des réserves en fer c'est à dire qu'elle a plus de réserve en fer la féritine aura du plancher donc si jamais cette femme à avoir à faire à une par exemple un épisode infectieux comme on a connu ces dernières années pour ne pas le nommer le co vide bien sûr elle va avoir à mobiliser plus de faire pour répondre à une infection et si ses réserves sont dans les chutes sont au ras du plancher peut-être qu'elle aura pas encore les effets de l'anémie dans le sang le taux de globules rouges est encore bon mais par contre elle pourra pas mobiliser du faire pour son immunité exemple voilà donc c'est quand même assez énorme une femme sur cinq qui est cas des réserves en fer aura du plancher et près d'un quart des femmes les plus jeunes étaient les plus carencées 18 39 ans alors peut-être avec cette hypothèse du fait que elle mange de moins en moins de viande ou elles ont un système digestif qui n'arrive pas à assimiler voilà et ont aussi chez les enfants un 10% des filles ont une anémie ferry prive ce qui est quand même assez conséquent alors voilà les résultats par exemple je vous ai mis le graphique j'ai extrait de l'étude un graphique pour vous montrer comment se présentent les résultats dans l'étude c'est toujours intéressant de savoir les consulter voilà vous avez là c'est sur les réserves en fer donc j'insiste aussi sur la question de souvent on fait la formule sanguine mais pour les femmes il est important aussi d'aller voir les réserves en fer et donc la féritine et donc là on voit bien ces chiffres des déplétions des réserves ça veut dire plus de réserves ou des réserves faibles qui concerne une grande majorité des femmes de 18 à 39 ans excusez moi je vous montre avec ma petite main et puis voilà pour les femmes en âge de procréer aussi on a voilà pour les femmes ménopausées on voit que c'est moins un sujet et probablement parce qu'elles n'ont plus de perte de sang et probablement aussi parce que ces générations là avaient plus l'habitude de manger voilà peut-être plus de viande question voilà alors les risques d'un déficit en fer c'est une anémie une baisse du transport de l'oxygène dans le sang donc moins de capacité à faire des efforts de la fatigue de l'essoufflement être plus vulnérable aux infections diminution de l'immunité j'en ai parlé la baisse du renouvellement cellulaire et d'ailleurs à ce propos c'est pour ça que souvent un des signes parce que les cheveux sont un renouvellement enfin sont des ont la particularité d'être avoir une activité de renouvellement cellulaire important si on a ce renouvellement cellulaire qui commence à baisser parce qu'on n'a pas assez de fer du coup on a les cheveux des pertes de cheveux donc s'il ya perte de cheveux tout de suite se poser la question d'une anémie un déficit de détoxination et notamment des hormones féminines et donc un syndrome prémenstruel on va y revenir dans les déséquilibres hormonaux voilà autre signe baisse des performances intellectuelles le syndrome des gens de son repos aussi peut être un signe d'anémie il ya d'autres ça peut être d'autres causes mais ça peut être une cause aussi voilà donc le rôle du naturopathe est donc de veiller au bon équilibre alimentaire de ses consultantes c'est comme ça qu'on appelle les femmes qui viennent nous voir les consultantes et pour définir un apport nutritionnel en fer adapté recommandé accentuer cet apport de d'accentuer cet apport pendant les règles notamment si les règles sont abondantes et de ne pas prendre de thé pendant les repas où il ya des aliments riches en fer puisque le thé en fait diminue l'absorption du fer voilà et puis d'associer des aliments avec des vitamine c pour faciliter cette absorption voilà alors du coup dans quels aliments on va trouver le fer on doit savoir qu'il existe deux types de fer en fait dans l'alimentation les fers qui sont sous une forme héminique qu'on va trouver plutôt dans la dans les fers de dans les aliments d'origine animale voilà et celui ci est mieux absorbé en général que le fer non héminique qui a que absorber à 5% qu'on va trouver lui principalement dans les aliments d'origine végétale donc voilà vous avez un là les aliments d'origine animale sur ce petit schéma et les aliments d'origine végétale sur ce schéma là avec voilà des pois chiches des lentilles du pain des laitues donc ça c'est la connaissance un peu globale des aliments où on peut trouver on le sait les lentilles manges des lentilles si tu as besoin de de faire et que tu n'aimes pas trop la viande ça commence à être su mais ça n'empêche qu'on voit beaucoup de femmes quand même végétarienne qui n'ont pas tous les réflexes pour avoir un apport suffisant au fer et non végétarienne aussi alors d'où l'intérêt de s'intéresser à savoir mais alors comment couvrir les besoins pour une femme en fer donc je vous ai mis le chiffre qui est recommandé aujourd'hui par l'agence sanitaire l'ANSES qui nous dit qu'il faudrait 11 à 16 mg de fer par jour pour les femmes qu'on va trouver donc dans les aliments que j'ai cité et donc là on a en fait un exemple de portion qui contiendrait ces 11 à 16 mg si vous mangez 40 grammes de boudin noir ce qui n'est pas extraordinaire comme portion c'est une portion tout à fait raisonnable vous avez couvert dans la journée vous avez couvert votre besoin en fer donc on y arrive quand même assez vite ça tient compte du coup de la quantité de fer de l'aliment et de notre capacité à absorber le fer là vous avez d'autres chiffres voilà alors évidemment les abats sont assez pourvoyeurs de fer le pollen frais c'est assez intéressant de savoir ça se faire une cure de pollen frais quand on a eu on est on a besoin quand on a des règles abondantes pourquoi pas et si c'était une bonne façon d'apporter du fer à l'époque où c'est nécessaire et si on va vers des vraiment des producteurs de miel et de ruches voilà éthique le foie de volaille etc etc on retrouve nos lentilles alors il faudrait 150 grammes de lentilles dans la journée ce qui fait quand même beaucoup mais on va pouvoir mixer si on mixe des lentilles avec de l'épeautre un peu de noisette des flocons d'avoine voilà on va pouvoir à partir de ces différentes portions construire une journée type qui va être qui va pouvoir combler nos besoins en fer et ça ça va vraiment être le rôle du naturopathe que de questionner sa consultante sur comment elle mange précisément voire lui demander de faire un relevé d'alimentation sur plusieurs jours et de vérifier avec elle qu'elle a les apports suffisants en fer par exemple voilà si on suspecte alors là je vous ai mis un petit tartare d'algues parce que les algues aussi sont un très bon aliment pour apporter du fer et plein d'autres bonnes choses aussi alors voilà ces chiffres là je vous ai mis les sources à l'école de santé naturelle on veille aussi à vous mettre toujours les sources donc vincent renault a écrit un livre hormon arrêtez de vous gâcher la vie que j'aime que je trouve intéressant puisque je m'intéresse beaucoup phénomènes hormonaux et dans lequel il a repris pour un certain nombre de minéraux et de vitamines les portions comme ça qui serait nécessaire par jour pour couvrir les apports vous avez aussi pour connaître l'apport en fer des aliments deux bases de données consultables très facilement la base de données justement de l'agence de santé l'ANSES qui s'appelle Siqual et le journal lanutrition.fr propose aussi une base de données sur son site très intéressante et la complémentation vous allez me dire mais alors si on sait que toutes les femmes ont beaucoup de femmes ont des déficits en part pourquoi on les met pas toutes sous complémentation après tout et bien non d'abord il faut travailler en premier lieu sur l'alimentation la complémentation ne doit être que ponctuelle ou alors vraiment quand on est sur voilà une population qu'on sait à risque pour des questions de règles abondantes notamment bon par exemple quelqu'un qui serait vegan et règles abondantes là on peut se poser la question d'une complémentation mais jamais automatique elle doit absolument ce n'est elle ne doit pas se faire sans un diagnostic préalable médical pourquoi parce qu'à portée du fer en trop serait néfaste pour la santé donc il faut être sûr au préalable d'avoir effectivement un manque de fer soit par une anémie manque de globules rouges soit parce que les réserves sont trop basses donc moi voilà je vous vraiment il est important d'avoir cette ces analyses médicales préalables et ensuite voilà et du coup nous on a cette vigilance les naturopathes parce qu'on a cette connaissance et les médecins sont peu formés à la micronutrition on a cette vigilance donc on peut dire bon quand on a en consultation une personne qui a des règles abondantes avec un stérilet de l'adénomiose ou de l'endométriose des choses comme ça qui mange peu ou pas de produits animaux on a vu que les produits animaux était quand même plus assimilable pour leur faire qui ont une mauvaise digestion une pathologie intestinale qui prennent des médicaments dont la pilule qui ont des infections à répétition qui présente des signes cliniques d'anémie qu'on connaît donc alors il est important de lui conseiller d'aller faire des analyses médicales et de demander à son médecin de vérifier et si l'anémie est avérée si le manque de fer est avéré alors il est intéressant d'apporter des compléments voilà bien faire ça dans l'ordre et ça vous verrez que voilà à travers les enseignements de l'école de santé naturelle on prend les choses dans l'ordre et on vous apprend à faire comment on va faire en cabinet pour bien vérifier qu'on déroule les choses sans risque et donc voilà et donc après nous ce qu'on apprend aussi en naturopathie et qu'on sait c'est quel type de compléments vont convenir pour une bonne assimilation parce que souvent les médecins vont donner des formes de fer qui sont pas très assimilables en tout cas qui peuvent parfois être mal digérés voilà c'est pas la peine de prendre du fer si ça peut se retrouver à être complètement constipé ou à avoir des maux de ventre donc nous en fait en naturopathie on connaît des formes de fer qui sont plus assimilables et beaucoup mieux tolérés par les intestins voilà donc c'est associé souvent aussi à la chlorophylle qui améliore la formule sanguine donc voilà je vous ai mis du coup un pardon un exemple d'un complément en fer bien toléré et bien assimilé alors il en existe beaucoup un sur le marché je vous ai pris une formule pour vous montrer que les choses aussi peuvent donc se faire dans cette formule le faire il est sous la forme il est là donc vous regarderez vous regarderez avec des lunettes comme moi parce que c'est assez petit donc il est là le faire toc 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 où est ce qu'il est alors j'ai dû prendre il est sous une forme bisglycinate dans ce labo je le retrouve plus ah j'ai dû prendre un autre et en fait il ya tous les cofacteurs de l'assimilation je modifierai ce que ce slide parce qu'en fait il est là le faire non ça c'est une autre référence de ce labo mais du coup voilà pour vous montrer qu'en fait ça c'est un labo qui travaille de façon assez intéressante parce qu'en fait ils associent tous les facs cofacteurs pour une bonne assimilation une forme de fer bisglycinate pour être sûr justement qu'ils soient bien tolérés par les intestins et qui passe bien la barrière intestinale et ensuite tous les cofacteurs pour une bonne assimilation par les cellules voilà souvent il ya besoin en même temps de d'apporter d'autres choses voilà donc premier conseil bonnes habitudes à adopter pour l'équilibre nutritionnel vis-à-vis des apports en fer vous pouvez noter cette première bonne habitude ça ça vaut voilà pour vous augmenter l'apport d'aliments riches en fer et surveiller les carences il faut l'augmenter puisque fait la plupart des femmes sont en carences donc il est important d'insister dans les cabinets de naturopathes sur les apports nutritionnels en fer j'augmente l'apport d'aliments riches en fer notamment pendant les règles donc voilà se noter sur son adagenda pendant mes règles je mange au moins voilà si je suis devenue flexitarienne c'est le moment où je vais manger de la viande je bois pas de thé de café pendant les repas qui compte qui comporte ces aliments riches en fer parce qu'ils diminuent l'absorption je fais un suivi médical régulier pour prévenir ou traiter les carences et je prends des compléments pendant les règles si nécessaire avec un suivi médical et naturopathique voilà pour cette première étape d'équilibré alors est ce que vous avez des questions je vais regarder les questions alors erika dit et lorsque l'on est ménopausée est ce que le fer est tout aussi important alors oui erika il est important bien sûr il joue aussi les mêmes fonctions il peut y avoir des anémies chez les femmes ménopausées c'est moins fréquent on l'a vu dans les dans les chiffres de l'étude esteban voilà il ya moins de pertes en fait en fait en règle générale il ya très peu de pertes de fer chez une personne qui n'est pas réglé donc une personne ménopausée un homme quelqu'un qui n'a pas de blessure a peu de pertes de fer donc voilà pourquoi chez la femme ménopausée on va peut-être s'en soucier une fois à l'arrivée à la ménopause si on a quelqu'un qui a des infections à répétition voilà où tous les signes cliniques dont je vous ai parlé mais une fois que que c'est remonté il y aura moins à s'en soucier cela n'auriez vous des livres à conseiller sur le sujet en complément alors sur le sujet du fer pas nécessairement ça va être des livres en micronutrition je vous ai cité le livre du docteur renault sur les équilibres alimentaires je le trouve très bien fait sur les équilibres nutritionnels à apporter notamment à la femme voilà le remonter sur le slide vous aurez ça dans la présentation sur le sur les hormones mélisande à partir de quel dosage est on en anémie ou quel est le dosage optimal alors il ya dans voilà j'ai peut-être passé un peu vite sur les analyses médicales mais d'abord vous dire que normalement c'est un médecin qui doit déterminer s'il ya une anémie ou pas nous en tant que naturopathe on arrive après en fait et en fait on arrive avant en prévention en mettant les signaux d'alarme et on arrive après voilà quand la personne a vraiment déclaré l'anémie alors l'anémie ça va être soit des formules sanguines où il n'y a pas assez effectivement de globules rouges ou de quantité de fer dans les globules soit la féritine très basse et cela sur les taux de féritine on trouve ça très facilement on est en dessous de 15 microgrammes par millilitres michaela quels sont les cofacteurs d'assimilation du fer il y en a énormément mais principalement en fait ce qu'on dit souvent c'est qu'il faut du cuivre de la vitamine c à minima et souvent ce que j'ai dit la chlorophylle peut aider à cette assimilation et au renouvellement sanguin parce que dans l'assimilation il y a le passage de la barrière intestinale puis après l'utilisation par les cellules ça vraiment c'est un sujet à part entière vous le verrez en détail donc roxane quelle analyse demandait à son médecin une numération sanguine complète enfin normal classique ce qui fait d'habitude en base plus la féritine quel est le laboratoire pour le complément en fait recommandé donc c'est le laboratoire bon je le cite même si c'est un des laboratoires il y en a plein d'autres qui font des compléments très intéressant c'est le laboratoire l'orica cindy avec nos sols plus pauvres actuellement les aliments sont ils toujours aussi riche en fer de nos jours très bonne remarque cindy en fait je sais c'est très vrai que probablement aussi ces carences sont dues à une alimentation qui est appauvrie appauvrie parce que les sols sont plus pauvres la transformation des aliments les dénature beaucoup beaucoup de gens mangent des aliments qui ont été dénaturés trop cuits passage industriel tout ça ça fait que les minéraux derrière sont moins assimilables tout à fait ces deux facteurs amplifie la question oui oui on n'est pas que parce qu'on a des règles il ya aussi bien sûr vous avez raison cindy merci de de rajouter cette remarque séverine si excès de fer quels sont les risques pour la santé alors ça c'est un autre sujet effectivement il ya aussi risque s'il ya excès de fer il faut absolument aussi travailler là dessus et mais on aura des profils de personnes tout à fait différentes y a-t-il un rapport entre le manque de fer et la régulation des hormones oui quand on va manquer de fer on va être plus sensible aux dérèglements hormonaux parce qu'en fait le fer a un rôle on l'a vu dans la production enfin dans l'inter dans la duplication de l'adn et dans son sa transformation en protéines et en réaction physiologique derrière c'est un vaste sujet mais où le fer joue un rôle pour la roue que la cellule est une reconnaissance de l'hormone je vous le fais en raccourci mais oui bien sûr et du coup quand on va manquer de fer on pourra tout à fait avoir des dérèglements hormonaux on va y venir dans la suite c'est important merci pour toutes ces questions je suis ravi voilà ça chatte bien on va passer au deuxième sujet ouais le temps avance l'équilibre entre les activités le repos alors là on va venir sur un sujet un petit peu plus voilà où il ya moins besoin de connaissances scientifiques et physiologiques pour éviter le surmenage mesdames mesdames je m'include dedans beaucoup beaucoup de femmes sont en surmenage alors c'est quoi le contexte c'est que je bois un petit coup d'eau en fait aujourd'hui en france enfin dans nos cabinets on a des femmes qui sont vraiment exigeantes exigeantes avec elles-mêmes elles veulent s'épanouir et réussir dans tous les domaines de leur vie et c'est super parce que grâce à nos grâce à nos grandes sœurs elles ont conquis que enfin elles ont acquis qu'on pouvait avoir un rôle aussi sur la scène sociale à égal des hommes même si la reconnaissance y est pas encore complètement mais par contre on a toujours aussi et ça c'est vraiment magnifique mais on a toujours aussi nos rôles familial relationnel amoureux amical développement personnel et en plus aujourd'hui les femmes sont exigeantes parce qu'elles veulent au plus être heureuse s'occuper de leur développement personnel être épanouie dans leur travail éventuellement faire une reconversion comme je l'ai fait vous êtes en train de le faire vous allez le faire et c'est remarquable mais attention le surmenage peut concerner du coup beaucoup beaucoup de femmes voilà donc je vous ai mis un petit dessin pour montrer cette femme multitâche c'est un peu shiva avec toutes ses mains elle elle fait tout en même temps alors du coup il est important nous connaissant ce phénomène social avec des burn-out aussi maternelle des burn-out professionnel de connaître les symptômes de ce surmenage alors parce que en fait quand on va accueillir la personne du coup en consultation dans son ensemble on a voilà on a nos listes de petits warning et on va se dire tiens cette personne me parle de son anxiété me parle de son angst d'anticipation anxieuse de tout un tas de phénomènes de sa vie elle n'arrive plus à revenir à un état serein elle a une forme de lassitude ça on va l'entendre quand on va lui demander comment vous vous levez le matin est ce que vous avez de l'entrain est ce que le sommeil a été réparateur oh là non j'ai du mal à sortir de mon lit bon une forme de lassitude qui arrive elle va nous parler de ses douleurs de ses tensions musculaires de ses maux de tête de ses vertiges là tout de suite on peut ouvrir des petits warning parce que la personne ne va jamais arriver dans votre cabinet en disant je suis en surmenage donc nous il faut pareil elle va pas arriver dans le cabinet en disant je manque de faire mais nous on va avoir tous ces symptômes à la tête et on va se dire c'est un vrai phénomène donc j'ai une j'ai une attention apportée à ça souvent elle va avoir des maux de tête des vertiges des pertes ou un gain de poids des troubles du sommeil de la fatigue des troubles digestifs des problèmes cutanés ne plus supporter le moindre stress c'est à dire que là ça fait déjà trop donc un petit stress en plus ça devient insupportable être hyper émotif avoir une perte de libido et voir aller jusqu'à la perte totale de confiance en soi donc soyez attentif voilà en consultation ayez tous ces signes en tête et posez vous la question de toute manière vous allez poser des questions sur la façon dont la personne vit son travail sa famille combien elle a d'enfants comment elle gère est ce qu'elle a du trajet et là tout à coup les récits se posent vous êtes là pour accueillir vous êtes là pour écouter c'est un peu notre particularité les naturopathes on prend le temps d'écouter là où les médecins n'ont malheureusement pas le temps et donc tous ces petits signes vont nous dire ou la risque de surmenage ça touche vraiment beaucoup de personnes et ça on peut dire aussi que la crise du co vide a amplifié les choses quand il s'agit de faire son télétravail faire l'école à la maison gérer un peu de stress supplémentaire autour de ce phénomène bon j'en parle parce que c'était dans l'actualité aujourd'hui ça va être aussi comment je vais boucler les fins de mois qu'est ce qui se passe au niveau des prix etc etc voilà des sujets d'inquiétude on a plein donc notre rôle en tant que naturopathe souvent la personne qui est en surmenage va consulter pour une fatigue fatigue chronique ou pour de l'anxiété ou et ou pour une prise de poids parce qu'évidemment les femmes souvent sont soucieuses dès qu'elles prennent du poids de revenir à la normale donc ça peut être aussi des problèmes digestifs etc donc lors de l'entretien sur l'état de la personne sur la sur ses habitudes de vie le naturopathe a cette vigilance et il connaît les symptômes de surmenage il fait le lien entre les contraintes professionnelles et familiales et ses surmenages il invite la personne à parler de ses malaises qu'elle ressent voilà ce que je vous dis on est vraiment un lieu d'accueil des ressentis et parfois bon voilà on n'a peut-être pas déroulé tout notre questionnaire qu'on avait prévu mais par contre si la personne a eu un vrai temps d'écoute déjà ça peut ça soulage ça pose puis nous en face on est aussi des personnes qui avons traversé nos propres épisodes de vie et ça se sent enfin voilà ça ça se comprend ça se sent interrogez déjà vous vous même si vous êtes en surmenage et comment vous gérer et comment vous allez pouvoir accompagner sur cette question voilà il n'y a pas longtemps sophie qui est à la modération avait fait un live sur le burn out qu'elle a elle-même traversé donc elle est à même de comprendre le phénomène qui amène au burn out ça commence par le surmenage donc quels conseils à donner à une femme qui est en surmenage donc là c'est là où je vais faire un choix il y en aurait plein déjà lui faire comprendre que le corps a besoin de repos toutes les fonctions physiologiques et psychologiques ont besoin d'un temps après une activité intense c'est un leurque de penser qu'on peut être tout le temps tout le temps tout le temps dans une activité très intense revenir à l'homéostasie à l'équilibre c'est le sujet de ce live nécessite des temps de repos alors oui on peut se dire bah oui il suffit que je dors mais ça suffit pas en général ça va pas suffire et justement les femmes ont un cycle menstruel il se trouve que elles ont un cycle et le corps a pas du tout le même niveau d'énergie pendant le cycle donc ça faut le faire comprendre aussi aux femmes c'est normal que à certaines périodes du cycle on soit plus fatigué voilà hier soir j'avais une amie qui est venue dîner à la maison qui m'a raconté son qu'elle est partie faire une une randonnée dans les alpes cet été une superbe randonnée et elle me dit sauf que le premier jour de la randonnée j'avais mes règles et je me suis retrouvé épuisée à devoir faire la plus grande ascension du démarrage de la randonnée et elle m'a dit c'était un enfer bon ben voilà elle avait pas écouté à cet endroit là que son corps il avait besoin de repos à certains moments de son cycle elle s'était pas soucié de ça en programmant sa randonnée et elle s'était trouvé vraiment en difficulté dans cette journée là elle en a gardé une colère parce qu'on l'avait pas reconnu elle s'était elle même pas reconnu à cet endroit là et voilà parce qu'en fait les femmes non seulement elles sont exigeantes de leur épanouissement de tout mais en plus elles veulent être au maximum de leur forme tout le temps c'est à dire que cette forme qu'on peut ressentir quand on est en pleine ovulation parce que voilà quand on a des cycles en pleine ovulation on est au top de notre forme eh bien on aimerait que ça dure tout le cycle et même quand on est pendant nos règles eh ben non c'est pas c'est pas comme ça donc on a un rôle nous en tant que naturopathe déjà d'expliquer ça et de dire que justement quand est ce qui serait le plus judicieux de se reposer dans ce contexte je vous ai quand même donné pas mal de pistes j'espère que j'espère que voilà vous allez du coup essayer de réfléchir à ça vous même avant que je vous donne la réponse eh ben évidemment la mesure de prévention du surmenage fin de du burn out mais pour essayer de sortir du surmenage c'est une des règles que je donne très régulièrement pour les femmes réglées on est d'accord pour les femmes qui ont des cycles c'est de se reposer pendant ces règles voilà il y en aurait plein d'autres évidemment apprendre à déléguer que c'est enfin il ya plein 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 d'autres choses mais déjà celle là je pense que c'est la règle number one que tout un chacun devrait adopter ça veut dire quoi ça veut dire qu'on note sur son agenda ces périodes de règles on planifie pas de rendez vous qui mobilise beaucoup d'énergie physique mentale ou émotionnelle pendant cette période là il s'agit pas d'organiser au milieu voilà comme je vous le disais par exemple l'ascension du le démarrage d'une randonnée en montagne ce jour là ça c'était la chose qu'il lui fallu éviter alors évidemment vous me direz oui mais moi j'ai des choses que je ne peux pas éviter eh bien en fait vivez ces obligations de votre calendrier en sachant que vous avez une énergie moindre et peut-être en vous impliquant un petit peu moins émotionnellement voilà qu'est ce qu'on fait du coup pendant ces règles ben on sort sa bouillotte ses huiles essentielles ses tisanes et vous allez voir qu'il y en a plein qui peuvent aider pendant les règles et ça je vous invite voilà vous allez voir dans les formations on a tout un tas de choses à appliquer on éteint les écrans parce que le surmenage vient aussi du fait qu'on ne repose jamais son cerveau parce qu'on est tout le temps en train de scroller de regarder des choses au travers de l'écran comment voulez-vous que votre cerveau se mette au repos si vous êtes tout le temps en train de regarder votre plein 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 d'informations donc s'il vous plaît pendant vos règles éteignez les écrans et passer le relais ou déléguer sur les tâches de la maison du boulot pourquoi pas apprendre à déléguer peut-être que ce sera pas fait comme vous voulez mais au moins ce sera fait voilà sans que ça vous prenne trop d'énergie sur le repas sur s'occuper des enfants sur au travail voilà gérer une réunion ou je ne sais quoi et dites vous bien aussi ça c'est utile et il faut se le dire et se le répéter que votre énergie sera meilleure le reste du cycle donc c'est pas une perte de temps voilà et ça c'est important de le dire aux femmes et de s'en auto convaincre aussi en temps de femmes et parfois mais j'ai entendu des femmes qui me disent je peux m'autoriser à me reposer quoi déjà ça c'est un premier pas et en fait s'autoriser à se reposer c'est être en meilleure forme le reste du temps et pas arriver en crash down en surmenage en épuisement voire en un accident de la vie qui peuvent arriver dans quand il ya surmenage ou épuisement ok alors il ya quelque chose qui peut être intéressant de faire aussi pendant ces règles c'est une cure de sommeil ça veut dire que vous donnez vous vous imposez si vraiment vous êtes arrivé un état de fatigue d'épuisement important vous vous imposez pendant la semaine des règles au moins les deux trois premiers jours quand le flux est important de vous coucher à 21 heures oui oui j'insiste 21 heures ça veut dire tisane relaxante bouillotte pilou pilou et à 21h au lit et ça c'est cure de sommeil et ben ça peut vous faire vraiment du bien ça apprenez à vos consultantes à faire aussi quand elle se trouve bout du rouleau voilà on ne va pas faire des sorties ce jour là importante voilà y at il des questions alors béatrice dit peut-on faire du sport pendant les règles alors ça va dépendre de quel sport mais moi c'est vrai que les deux trois jours du flux important je dis que c'est bien de mettre un peu de pédales douces sur le sport alors par contre il ya des voiles il ya des pratiques comme qui peuvent faire du bien comme les yoga pour détendre le bassin dans ce cas là faire une pratique de yoga plutôt cool certains exercices peuvent être utiles marcher tranquillement aussi mais par contre surtout pas de sport intensif d'ailleurs à ce propos il ya des clubs de sport qui maintenant intègre dans l'entraînement des sportifs de haut niveau leur cycle je l'ai vu sur des clubs de foot sur des clubs face à de plus en plus ça se parce que bon les sportives on le sait quand elles sont fortes sur leur corps elles peuvent même arriver en aménorée mais pour celles qui ont voilà encore leurs règles en fait maintenant de plus en plus les coachs sportifs entre un inclus le le cycle dans l'entraînement en fait dans le plan d'entraînement alors et pour celles erika qui me pose la question et pour les ménopausées du coup on n'a pas de cycle donc on n'a pas de temps d'arrêt c'est quoi la solution merci erika pour cette question alors pour celles qui n'auraient pas de cycle parce que ménopausée parce qu'ils ont la pilule je vous conseille du coup de vous caler sur l'énergie de la lune alors l'intérêt de l'énergie de la lune c'est que elle a à peu près le même temps qu'un qu'une énergie enfin la même durée à peu près que le temps des règles c'est peut-être pas par hasard et du coup se caler sur le moment de la nouvelle lune comme un temps de repos et d'intériorisation et de voilà et pour considérer que pendant la pleine lune on a plus d'activité ça peut être une solution aussi tenir compte des saisons évidemment en plein en plein hiver peut-être que ce temps de repos est plus important plus conséquent alors qu'en plein été on peut peut-être avoir besoin de moins de temps de repos voilà se caler aussi sur les saisons est aussi intéressant pour recaler son rythme voilà alors on va passer au troisième point l'équilibre hormonal pendant le cycle encore un grand sujet bon voilà ce que je vous ai dit les femmes on a un cycle hormonal naturel qui parfois est interrompu par les traitements hormonaux pilules stérilés aux hormones ou par une grossesse sachant que quand on est sous pilule en fait ça on a des saignements mais qui ne sont pas des saignements qui disent qu'il ya eu un vrai cycle c'est juste des saignements par arrêt des hormones donc en fait savoir que le corps le corps de la femme sur les régulations hormonales met en oeuvre vraiment des mécanismes très complexes de régulation ainsi c'est un c'est un domaine où on peut se voilà s'émerveiller du vivant qui a qui a ses capacités et l'homéostasie hormonale en fait c'est un équilibre en perpétuel ajustement voilà notre vie aussi on est en perpétuel ajustement notre équilibre il n'est pas stable on est ok et donc voilà à quoi ressemble le cycle des femmes donc je peux pas vous mettre un ne pas vous refaire tout un un cours ce serait important pourtant on le verra dans les cours sur les femmes mais donc voilà sur les hormones et sur les femmes donc voilà vous avez envers la courbe du taux d'oestrogène dans le sang au cours du cycle vous avez représenté un cycle donc le taux d'oestrogène vous avez là l'échelle à droite en picogramme par millilitres voilà sur au cours d'un cycle on a une montée des oestrogènes juste avant l'ovulation on a un pic puis une baisse après l'ovulation et enfin un petit ressaut en deuxième partie de cycle donc là vous avez un classiquement ainsi que de 28 jours même si les femmes peuvent avoir ainsi plus long plus court c'est ok et avec cette ovulation au milieu en fait parce qu'en fait c'est pas tant un cycle menstruel qu'un cycle ovulatoire le but de la nature étant de préparer cette ovulation pour éventuellement enclencher une grossesse et là vous avez la progestérone en violet avec son échelle de graduation en anogramme par millilitres dans le sang ce sont les taux calculés dans le sang avec un pic surtout en deuxième partie de cycle et donc ça ce sont des c'est notre climat hormonal moi j'aime bien parler de climat puisqu'en fait puisque c'est ce qui est dans le sang ça va imprégner toutes nos cellules voilà on va être sous ce climat hormonal qui va fluctuer pendant le cycle donc voyez que cet équilibre sous l'impulsion voilà tout un mécanisme hormonal que je vais pas détailler ici mais comprenez bien que nous sommes sous une influence hormonale qui varie pendant le cycle avec ses oestrogènes et ses progestérone les deux principales hormones produites au niveau des ovaires pendant le cycle 1 et qui vont imprégner toutes les cellules et notamment les cellules évidemment de l'utérus pour préparer une grossesse ou quand il n'y a pas eu de grossesse vous avez cette chute d'hormones juste avant les règles puisque les règles vont recommencer à chaque cycle voilà donc ce cycle il peut être en fait il peut y avoir des déséquilibres hormonaux au cours de ce cycle alors principalement bon je vous ai listé un truc un peu bateau évidemment c'est un peu plus complexe que ça en une heure on peut pas rentrer mais sachez que c'est des choses qui vont affecter beaucoup de femmes ces déséquilibres hormonaux et notamment bon parce qu'il ya trop d'oestrogènes parce qu'il ya des manques de progestérone pour plein de raisons en fait et là encore en tant que naturopathe on va enquêter pour aller chercher les causes mais beaucoup de femmes vont se retrouver en hyper oestrogénie ça c'est ce terme que je vous demande de retenir sur ce slide l'hyper oestrogénie nette ou relatif c'est à dire que dans notre voilà petit schéma pardon je me remets en médaillon il y aura trop d'oestrogènes à cet endroit là notamment en période prémenstruelle par rapport parce que soit il ya eu plus de production soit il ya eu pas assez progestérone on va voir les deux cas ou alors parce que les cellules sont plus sensibles aux oestrogènes voilà c'est bon c'est une matière très complexe mais retenez l'hyper oestrogénie qui en fait celle qui va nous notamment nous donner des signes de syndrome prémenstruel ces fameux signes qu'on a juste avant nos règles on les a toutes traversées on les connaît bien ils sont différents chez certaines femmes ça peut être des seins qui font mal ça peut être de la rétention d'eau ça peut être de la migraine ça peut être de l'irritabilité de la déprime il ya beaucoup de femmes qui disent voilà la veille de mes règles je me sens complètement nul j'ai l'impression que j'ai raté tous mes projets j'ai juste envie voilà et puis les règles arrivent soulagement tous ces symptômes disparaissent donc ce sont ces symptômes qu'on appelle les symptômes prémenstruels qui viennent très fréquemment d'une hyper oestrogénie alors l'hyper oestrogénie pourquoi et donc là on va être devenir des vrais enquêteurs quand on a une femme qui nous parle de ces syndromes et on va aller chercher la cause de cette hyper oestrogénie donc là je vous ai mis les principaux facteurs de cause je vais juste les cités parce que voilà ce serait beaucoup de détails à vous donner dans ce cours de démonstration mais ça peut être les perturbateurs endocriniens qui ressemblent souvent à de l'oestrogène et donc qui vont causer trop d'oestrogène chez les femmes des déséquilibres du système nerveux vont agir aussi trop de stress des excès de sucre vont agir aussi sur cette hyper oestrogénie des carences nutritionnelles notamment bas là c'est là qu'on va retrouver le fer qui va nous rendre dans un climat de hyper oestrogénie une dysbiose intestinale c'est à dire un microbiote qui est déséquilibré parce qu'il va avoir un rôle dans la régulation des oestrogènes une insuffisance de la détoxination on va y revenir l'âge la préménopause souvent aussi sont des facteurs de risque et des facteurs génétiques ou épigénétique voyez que c'est très large donc à nous d'enquêter quand on a une femme pour comprendre quelle est la cause de cette hyper oestrogénie et donc moi je vais vous en parler principalement d'une il a fallu aussi la faire un choix pour vous qu'on puisse aller dérouler un exemple jusqu'au bout pour que vous voyez comment on vous présente les choses et vous parler du rôle du foie qui est central dans l'élimination des hormones parce qu'une fois qu'elles sont produites ou quand elles arrivent parce que c'est des hormones étrangères comme la pilule ou d'autres perturbateurs endocriniens eh bien il faut les éliminer ça va être le rôle du foie il participe à la régulation du taux d'oestrogène dans le sang et donc il faut un foie en bon état de marche et il faut un foie qui est tous les micronutriments qui est là qui voilà qui soit une détoxination efficiente pour que le climat d'hyper oestrogénie soit régulé chez une femme vous voyez qu'en plus l'hyper oestrogénie ça va concerner aussi beaucoup de pathologies en moi je suis spécialisé pour les femmes et souvent j'ai des femmes qui ont de l'endométriose on est sur un terrain d'hyper oestrogénie 1 là il faut aussi que la fonction biliaire et le microbiote joue leur rôle dans cette détox et que ça et je rappelle que certains micronutriments sont indispensables et que certaines plantes peuvent aider là aussi donc vous allez étudier les plantes c'est une grosse partie moi c'est une partie que j'aime beaucoup travailler avec les plantes et donc on en connaît des plantes comme le romarin l'artichaut le radis noir le pissenlit etc qui vont aider le foie à détoxiner ces oestrogènes en trop donc petit schéma alors là aussi vous allez prendre vos lunettes ou une loupe quand vous aurez téléchargé ce diaporama puisqu'en fait je vous rappelle qu'il est le support est téléchargeable et vous allez regarder sur ce schéma bon c'est énorme mais voilà en physiologie vous allez avoir des cours très sérieux très poussé vous pouvez demander aux aux promotions qui sont déjà là pour comprendre ces phases de détoxination dans le foie qui sont en deux étapes c'est pour ça que vous avez phase 1 phase 2 et sur ce support je vous ai mis en fait donc voilà les voies de méde de détoxination notamment des hormones et tous les cofacteurs qui interviennent là vous avez la liste des voilà des qui ont été des techniques qui ont été synthétisés par ces chercheurs là la liste des vitamines et des minéraux nécessaires vous allez voir qu'elle est assez conséquente et des acides aminés aussi un on a la taurine la glutamine etc etc donc tout ça est important d'avoir pour qu'une détoxination se passe bien il s'agit pas juste d'aller acheter quelques ampoules artichauts anis noirs à la biocop enfin ou autre enseigne boutique mais il s'agit de comprendre vraiment dans la finesse quel est le besoin nutritionnel de la femme pour qu'elle fasse une bonne détox au quotidien en cure et qu'elle plante peut éventuellement aussi l'aider bien sûr et donc voilà le conseil numéro 3 pour avoir un équilibre hormonal alors il y aurait plein d'autres aspects à voir aussi on est d'accord c'est un exemple mais faire d'une détoxination hormonale dès qu'on subit un spm ou une pathologie en lien avec une hyper oestrogène voilà donc pour cela il est important de prendre rendez vous avec un naturopathe pour déterminer les mesures d'une cure détox ça se fait pas comme je vous ai dit juste en allant acheter une ampoule à la pharmacie ou à magasin bio ou à l'arboristerie du coin il faut vraiment déterminer une cure de naturopathie c'est un ensemble ça se fait dans un contexte en fonction de la sociabilité de la personne de son niveau de ressources d'énergie et on détermine les mesures à faire qui sont d'un ordre d'allègement alimentaire bien sûr d'arrêter l'alcool si on veut aider le foie pendant un temps donné soutenir la micronutrition comme je vous ai dit évaluer chez la personne qu'est ce qui pourrait manquer lui donner des micronutriments pour être sûr que le foie fonctionne activé par les plantes certaines choisies en fonction là aussi de la personne de son profil de comment elle vit et puis ouvrir les voies de nettoyage par des exercices physiques là aussi un aller dans le cursus de naturopathe vous avez des exercices physiques et déterminer le moment propice et ensuite une fois qu'on a appris à faire cette cure avec son naturopathe on peut éventuellement la renouveler au printemps à l'automne ce qu'on des sont des périodes qui sont vraiment propices à ça et c'est une bonne habitude de vie à prendre pour les femmes que de faire régulièrement ses cures de détoxination à visée hormonale notamment pour les femmes voilà règles encore en cycle voilà voilà donc est ce qu'il y a des questions alors j'ai charlotte qui me demande quelles huiles essentielles utilisées en massage pendant les règles alors tout va dépendre un peu ce que vous ressentez pendant vos règles si vous avez des congestions des crampes des douleurs ou si c'est plus émotionnel chaque huile essentielle va vraiment agir à un endroit ça dépend si ces douleurs sont très très importantes ou juste tranquille c'est difficile comme ça sur un cas comme ça voilà charlotte de vous donner une huile essentielle qui marcherait pour tout le monde moi je préfère vraiment travailler déjà quand vous allez être naturopathe si c'est ce qui vous intéresse vous allez voilà vraiment apprendre comment fonctionnent les huiles essentielles les molécules chimiques qui sont derrière et justement quelles sont leurs actions donc un couteau suisse quand même pour pas trop voilà vous décevoir s'il ya un couteau suisse dans les huiles essentielles c'est là l'huile de lavande fine vous pouvez l'avoir et déjà vous faire un petit massage de ventre avec l'huile de lavande c'est déjà savage déjà au point de vue nerveux émotionnel et réconfort alors nathalie demande du coup il faut faire une détox du foie après chaque ovulation pas nécessairement quand le foie est en bon état de marche normalement c'est il va faire tout ce travail tranquillement en régulation il va vous falloir vous soucier de la faire quand vous commencez à sentir des signes d'hyper oestrogénie là ça veut dire que votre foie commence à patiner voilà donc c'est vraiment important voilà et donc je conseille pas de le faire à chaque cycle mais par contre comme je vous le disais plutôt aux changements de saison qui sont des bonnes périodes pour faire des cures détox voilà je vois qu'il ya pas trop de questions aussi il ya plein de questions comment faire une cure de détoxination hormonale demande lucie ben justement la première fois faites vous accompagner par un naturopathe ce sera une bonne expérience pour voir comment celui ci travaille si c'est quel métier que vous voulez faire ou alors et sachez que voilà nous les naturopathes on a à coeur de vous éduquer c'est à dire de vous apprendre des outils qu'ensuite vous pourrez apprendre utiliser en toute autonomie mais la première étape pour vous apprendre les outils c'est de vous recevoir en consultation de déterminer ce qui est bon pour vous et ensuite de travailler avec vous sur les meilleurs outils est ce que ce sera de commencer par une cure de détoxination ou d'abord une autre étape qui serait nécessaire avant des fois d'autres étapes nécessaires ok pour une femme ménopausée est-il utile de béatrice me demande de consulter pour une cure de détoxination oui quoi qu'il en soit nous les naturopathes on aime bien les cures de détox et évidemment si vous vous avez le foie qui présente d'autres signes en ménopause ça peut toujours être intéressant de faire une cure de détoxination mais là peut-être cibler sur autre chose que l'hyper oestrogénie puisqu'en général en cure dans ménopause on est plutôt en hypo oestrogénie voilà cha cha les oestrogènes agissent-ils aussi chez les hommes alors les hommes ont aussi des oestrogènes les hommes mais en beaucoup moindre mesure je sais pas à quoi vous pensez mais en tout cas les hommes aurait intéressé aussi à s'intéresser à leurs équilibres hormonaux et notamment à la testostérone plutôt qui est l'équivalent chez les hommes de l'est des oestrogènes voilà sachant qu'on a nous aussi les femmes de la testostérone lucie comment savoir si son foie est en bonne santé ou pas alors il ya des analyses sanguine on peut aussi avoir un certain nombre de marqueurs sanguins de la santé du foie mais après on peut avoir aussi tout un tas de signes cliniques que connaît que connaît bien les naturopathes ce sera l'objet évidemment de cours approfondis à l'école de santé naturelle de comprendre le fonctionnement du foie et les signes cliniques de son dysfonctionnement solenne pourquoi favoriser les cours de détox durant les changements de saison il se trouve que traditionnellement en fait c'est des moments où ça vient plutôt de la tradition ça solenne mais cette question du coup est intéressante parce que elle c'est pour vous dire que voilà l'école de santé naturelle voilà ce souci d'intégrer les recherches scientifiques pointu les données médicales un dialogue avec le médecin possible mais garde aussi certains éléments de la tradition naturopathique voilà et là pour le coup cette question de faire au changement de saison ça ça vient de la tradition naturopathique et ça vient aussi peut-être d'habitude de vie aussi plus ancestrales c'est le moment où pas par exemple au printemps on va avoir dans la nature beaucoup d'herbes des pissenlits qui vont pousser au printemps qui vont naître la roquette etc des herbes qui ont une certaine amertume qui vont venir aider à fonctionner le foie et on se rend compte du coup que ce cycle naturel de la nature va venir aider à faire ses cures de détoxination c'est pareil à l'automne il va y avoir d'autres composantes qui font que il est bon de faire une cure de détox pour prévenir en fait tous les être en bonne santé pour l'hiver grosso modo voilà c'est pour vous répondre et voilà on intègre en fait dans la naturopathie des savoirs ancestraux et des techniques et des recherches scientifiques beaucoup plus récentes j'avance parce que l'heure tourne et je suis déjà à plus d'une heure alors l'équilibre émotionnel vous allez voir je vais aller beaucoup plus vite sur les deux derniers équilibres alors évidemment lorsqu'une femme est surmenée qu'elle a un déséquilibre hormonal elle peut être hyper émotive la conséquence de ces déséquilibres hormonaux souvent ce qu'on a les émotions qui vont être très très fortes on est plus dépressif on est plus coléreux notamment l'hyperostrogénie et il est important de s'intéresser à ces causes d'hypersensibilité notamment chez les femmes les femmes ne sont pas hypersensibles uniquement parce que c'est dans leur nature alors oui il ya des facteurs des fois hormonaux déséquilibrés mais il ya aussi ces émotions sont à écouter parce qu'elles indiquent qu'un changement est nécessaire voilà c'est la façon dont notre psyché nous indique nous envoie des signaux et en tant que naturopathe elle nous enseigne aussi comment accompagner au mieux notre consultant voilà on va chercher avec lui à l'aider à faire une meilleure régulation émotionnelle mais pas seulement par des plantes ou des anxiolytiques on est d'accord mais même si c'est des plantes anxiolytiques ça reviendra un peu au même que de donner juste des anxiolytiques mais en l'éduquant aussi à apprendre à comprendre ses émotions et à les écouter et à savoir les gérer donc là vous aurez tout un tas de cours à l'école de santé naturelle avec deux superbes profs sarah et félicie qui voilà qui vont vous enseigner tout ça là c'est très 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 raccourci pour vous dire que voilà chaque émotion en fait derrière il ya un message et un besoin à écouter donc oui l'émotion nous traverse mais en fait elle nous traverse très rapidement en général derrière ce qui va se passer c'est les sentiments qu'on va mettre qui vont parfois nous tirer vers le bas par exemple quand une émotion de tristesse nous en s'empare de nous souvent on va commencer à avoir des sens le mental qui se met en route pour dire oh là là je suis pas bien dans ma vie je suis pas là 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 ça se racontait plein d'histoires alors que c'est simplement le l'émotion va nous traverser pour nous indiquer qu'il ya un message qui a une séparation à faire qu'il ya quelque chose à laisser passer un deuil de quelque chose dans notre vie et du coup qu'il est temps de mettre en place une action significative pour se séparer de quelque chose à vous donner un exemple avec cette tristesse j'ai décidé voilà j'ai décidé par exemple d'arrêter l'alcool pour ma cure détox ou parce que dans ma vie en ce moment voilà je sens que j'ai besoin de boire moins d'alcool et pourtant j'aime tellement ce moment où je retrouve mes amis pour boire un verre avec eux et bien je vais peut-être avoir la première fois que ça va m'arriver un sentiment de tristesse m'arriver parce que ben voilà je vais pas revivre exactement les conditions sociales que j'avais avec cette habitude de boire de l'alcool donc accompagner par exemple les changements alimentaires va probablement devoir s'accompagner ou d'habitude de vie par voilà une traversée d'émotions et donc je mets en place une action significative pour faire face à ce deuil cette séparation de dire je ne vis plus les choses comme ça et ben voilà je je décide d'apprendre des nouvelles recettes pour me faire plaisir autant qu'avant sans alcool avec mes amis à l'apéro voilà une petite touche un peu personnelle pour vous donner un exemple bon j'espère que c'est clair donc le rituel la bonne habitude à prendre vis-à-vis de ses émotions je détaille pas toutes les émotions je vous ai dit ce serait énorme c'est vraiment je vous invite à éviter les personnes à avoir un temps d'écoute et d'intégration des émotions intégration ça veut dire je me laisse pas submerger bien sûr je la vis je la traverse je l'écoute cette émotion qu'elle soit de la colère de la tristesse de la joie la joie de vous donner secours parce que je suis reconnaissante voilà d'avoir cette capacité ou voilà la peur que ça ne passe pas que mes messages passent pas que vous compreniez pas je traverse cette émotion et je me dis mais qu'est ce que j'ai besoin pour quel est le besoin derrière quel est le message à entendre donc évidemment si vous êtes naturopathe si vous êtes ce type de thérapeute il faut que vous ayez vous même fait ce travail pour vous pour que vous puissiez ensuite accompagner les personnes dans votre cabinet à gérer ça aussi et leur inviter à prendre cette petite habitude ce rituel que vous pouvez prendre pour vous aussi le soir je fais un petit autobilan par par exemple en vous massant le ventre avec l'huile essentielle de lavande fine tiens je la retrouve cette ce petit couteau suisse des huiles essentielles et je regarde voilà comment j'ai géré mes émotions aujourd'hui qu'est ce qui m'a traversée est ce que j'ai écouté le besoin est ce que j'ai mis en place une action derrière pour rectifier si c'était voilà une colère parce que systématiquement quelqu'un empiète sur mon territoire ce que j'ai fait comprendre à la personne que c'était stop voilà ce petit autobilan quotidien ou alors pendant les règles puisque c'est un temps où on va plus à rentrer à l'intérieur pour faire un petit bilan si on n'a pas eu le temps de le faire le reste du cycle les moments des règles et aussi une bonne un bon temps d'écoute de soi je me fais accompagner si ça déborde régulièrement j'identifie mes besoins non comblés par exemple la reconnaissance la créativité j'apprends à exprimer ses besoins à mon entourage de façon non violente il y en a marre tu pourrais t'occuper des autres tu pourrais reconnaître que ceci non c'est pas tu c'est mon besoin à cet endroit là et que tu respectes mon territoire que tu arrêtes de mettre tes affaires sales sur ma partie de voilà mon armoire à linge par exemple exemple vraiment bateau mais pour vous pour vous faire comprendre voilà donc ça aussi vous aurez des notions de communication non violente et à l'usage justement de vos de vos consultantes et surtout je me réalise dans ma créativité beaucoup beaucoup de femmes oublient de nourrir leur créativité s'intéresse beaucoup aux soins des autres mais peu à leur propre critique y at il des questions je n'en vois pas et j'avance du coup alors dans la relation au corps coucou mon corps mon ami mon allié ce matin comment ça va alors j'aime bien cette humoriste un gomargue où on la trouve facilement surtout les réseaux sociaux elle publie beaucoup de petits dessins humoristiques à la relation des femmes à leur corps vaste sujet alors vous imaginez bien qu'avec les cinq minutes que je me donne encore pour finir ce cours je ne vais pas puisqu'on a commencé quand même un petit peu en retard donc on va rester dans l'heure je ne vais pas vraiment traiter de tout ça vous voyez bien que c'est un sujet énorme et malheureusement juste que je vais vous en dire c'est que malheureusement trop de femmes sont en désamour avec leur corps pense qu'il est pas comme les images les injonctions de la société voudrait qu'il soit sur dans le sur les images de magazines photoshop et etc etc ou alors justement qu'il a ses règles tous les mois qui sont quelque chose de fatiguant ou ceci ou cela enfin les sujets de désamour des femmes pour leur corps sont trop 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 nombreux et pourtant ce corps voyez comme il est fantastique et du coup j'aime bien ce petit dessin qui dit tiens si tous les matins on regardait son corps et on le prenait comme un ami comme quelque chose qui nous appartient un allié voilà et si on donnait des habitudes pour prendre soin de lui et des habitudes en plus qui permettent la santé et j'en ai donné une brosse mais il y en a aussi là beaucoup mais par exemple ce brochet sec que je fais tous les matins va m'aider à détoxifier la peau à réduire la cellulite à améliorer la circulation sanguine l'exfoliation et va amener une certaine sensation de bien-être puisqu'il va stimuler toutes les sens les terminaisons nerveuses et relâcher les tensions je vous ai mis un des petites images de brosses ces fameuses brosses qu'on utilise à sec avant la douche un petit massage sur tout le corps en fait c'est un petit geste qui est un peu comme celui de cette femme devant ce miroir de de reconnaissance de ce corps de lui apporter du soin du bien-être et de prendre ce temps pour soi aussi les femmes ont trop comme éducation d'aller s'occuper des autres et pas d'elle avant et donc inviter les femmes à se reposer comme je vous ai dit à prendre soin d'elle même à prendre un petit temps pour elle moi je sais bon mes enfants sont grands maintenant mais quand mes enfants étaient petits et que bon il y avait toutes ces tout ce temps familial ce temps professionnel de ma carrière etc plus j'avais envie de sortir de voir des expos de faire du sport etc etc quand j'arrivais à ménager dans mon emploi du temps un petit temps de pour m'occuper de mon corps j'avais absolument à chaque fois l'impression que c'était un temps hyper précieux alors vous pouvez le faire après aussi de temps en temps entre copines rien n'empêche et voilà donc ce dernier rituel donc je voulais parler en bonne compagnie voilà une bonne habitude à adopter un brossage à sec et un automassage quotidien je prends du temps pour moi voilà ce qu'on peut noter ce que vous pouvez inviter une femme à noter je prends du temps pour moi pour le sein de mon corps voyez en fait à chaque fois ces conseils je vous ai mis je pense que vous avez remarqué maintenant je vous ai mis le terme que vous pouvez noter sur un conseiller ancien mais je vous ai mis après une façon un peu plus personnelle de le dire vous pouvez dire à la femme voilà comment vous pouvez le prendre pour vous vous le notez comme une habitude à prendre et ce pense bête que vous pouvez avoir je prends du temps pour moi pour le soin de mon corps j'applique le brossage à sec pour la circulation de la lymphe entre autres je l'automasse avec douceur j'aime mon corps je me réconcilie avec lui j'ai confiance en ses capacités de retour à l'équilibre et je le lui dis voilà ça ça fait partie aussi des choses voilà en psychologie d'adopter de la pensée positive mais qui est pas juste hors contexte qui est là vraiment du contexte de son corps qui est une réelle capacité je vois qu'il ya plus de questions prendre du tout voilà judète qui dit prendre du temps pour soi c'est s'accorder de l'importance oui merci judète tout à fait voilà j'ai l'impression que les questions se sont un peu tari il ya isabelle qui dit le brossage à sec je ne me lance je ne m'en lasse plus je dis que je m'étrille mais ça me fait du par bien fou ça et ça donne de l'énergie oui oui aussi si on le fait il ya des jours où on aura envie de le faire plus doucement il ya des jours où on a envie de le faire plus énergétique et après une bonne douche écossaise une bonne douche froide et là je vous dis l'énergie est top top n'a même plus besoin d'aller chercher le café du matin enfin des questions alors est ce que j'ai une marque à son conseiller de brossage à sec non moi la dernière que je me suis acheté c'était dans la boutique bio de mon quartier je trouve une brosse à sec très bien il faut que ce soit un poil vraiment spécifique du brossage à sec qui est un poil assez doux voilà j'ai pas de voilà j'ai pas de marque particulière fait au plus simple béatrice allez allez voir dans les boutiques près de chez vous ou alors regardez sur internet une petite comparaison d'études de marché voilà pour les potes très sensibles aussi demande romane oui vous y allez doucement bien sûr voilà je pense que j'ai fait le tour de voilà donc déjà voyez c'est 5 en une heure on a fait le tour un peu plus d'une heure on a fait le tour de 5 bonnes habitudes à prendre je vous les rappelle augmenter l'apport d'aliments riches en fer et surveiller les carences surtout pendant les règles pour les femmes se reposer pendant ces règles faire une cure de détoxination hormonale apprendre à la faire la faire au moment où vous en sentez le besoin vérifier et puis ensuite la réitérer régulièrement se ménager un temps d'écoute et d'intégration des émotions et se faire un brossage à sec et un automassage quotidien voyez cinq habitudes celles qui ne sont pas voilà qui viennent juste par curiosité qui ne sont pas intéressés pour faire le métier de naturopathe déjà vous notez ça c'est déjà énorme après il y en aurait plein d'autres mais si vous faites ça c'est déjà pas mal en conclusion en consultation on aborde au fur et à mesure on donne des conseils on rectifie on évalue ce qui est le plus important bien sûr là je vous ai donné une feuille de route pour un peu tout mais peut-être que sur une femme je vais insister sur une chose sur une autre ça va être autre chose bien sûr on évalue on voit là où on est la personne on apprend à ça on a tous nos petits signaux on est en alerte on est en écoute et puis petit à petit les choses s'orientent et on se fait confiance ce que va nous apporter la personne dans son dans la consultation en général c'est ce qui est important de traiter dans cette consultation là on va pas aller chercher non plus midi à 14h mais bon voilà à l'école de santé naturelle vous apprenez à mener une consultation de naturopathie pour les graines germées qui sont là j'en ai vu un certain nombre ça va venir on est vous allez bien enfin vous allez aborder une fois que vous aurez vu toutes les techniques la physiologie comment mener une consultation avec toutes les connaissances que vous êtes en train d'acquérir les savoir-faire les savoir-être voilà voilà merci de votre attention se former à l'école de santé naturelle donc voilà je je vous ai montré un cours c'était une démonstration de cours vraiment comme on les mènent évidemment en accéléré en répétitif mais ça ce format là les inscriptions sont encore ouvertes pour 2022 2024 elles sont ouvertes même si la promo des ginkgo biloba déjà commencé à faire la remise à niveau puisque ça commence par une remise à niveau pour avoir les bases scientifiques nécessaires mais vous pouvez rejoindre encore cette promotion sachez qu'il ya des promotions voilà l'école de santé naturelle fait des périodes de promotion soyez aux aguets notamment en ce moment une jusqu'au 31 août il ya aussi la capacité de prendre en compte vos ressources financières s'y a besoin s'appelle l'école de la chance allez voir sur le site internet et si vous avez des questions sur cette formation surtout il ya des personnes qui sont là pour vous y répondre vous pouvez prendre un rendez vous voilà téléphonique gratuit pour poser toutes les questions qui vous passerez qui vous sont qui concerne plus particulièrement voilà ou qui concerne le cursus de l'école je sens que le voilà et je vous remercie pour votre attention voilà j'étais ravie de vous transmettre tout ça ravie de transmettre ça de femme à femme de futur naturopathe à finir naturopathe de naturopathe déjà aguerris merci dernière petite question quel est le nom de l'illustratrice c'est go margu voilà mais si vous téléchargez le diaporama vous aurez aussi cette illustration vous pourrez revoir la signature voilà voilà merci à toutes prenez bien soin de vous je veux vous laisser là il est 9h30 merci de votre attention et à très bientôt donc pour les cours de l'école de santé naturelle hop je cherche au revoir merci 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 je regarde vos merci un jeu en même temps que j'éteins le les commentaires continuent à défiler merci à tous et merci à sophie pour la modération